Je voudrais d'abord et avant toute chose rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de vivre ce grand jour dans notre beau pays, le Burundi. Il est digne d'être loué, d'être acclamé très fortement, s'il vous plaît. Merci. Je suis très heureuse aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à mes chers invités et amis de la Fondation Mec et à nos illustres invités burundais qui ont accepté de se joindre à nous malgré leurs multiples responsabilités. Honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous procédons au lancement officiel de la campagne Mec, plus qu'une mère, qui vise le renforcement de l'autonomisation et de la valorisation des couples infertiles et de la femme en particulier. C'est avec joie que j'ai accepté de porter la vision plus qu'une mère au Burundi. Cette campagne historique est d'une importance capitale et m'interpelle au plus haut point en tant que femmes africaines et burundaises en particulier. En effet, la question d'infertilité a été depuis longtemps un sujet tabou au Burundi et dont la responsabilité incombait seulement à la femme. Des ménages étaient disloqués suite à une infertilité dont on ignorait souvent les causes et la femme était toujours guilpabilisée et chassée du foyer. Dans nos sociétés africaines, avec un taux élevé d'inalphabétisme, il arrive même qu'une femme qui met au monde seulement des filles soit considérée et jugée infertile et stigmatisée par son entourage. Il est triste de voir que seules les femmes sont blâmées pour l'infertilité alors que l'infertilité touche aussi les hommes. Nous devons encourager les hommes et les femmes à s'exprimer, à parler ouvertement de leurs problèmes d'infertilité et à prendre conscience que la femme est plus qu'une mère. Un homme et une femme infertile n'est pas à stigmatiser, mais plutôt à soutenir. Je saisis donc cette occasion pour remercier la Fondation Mec pour l'initiative de lancer au Burundi cette campagne. Je vous assure que la Fondation Bontou travaillera en étroite collaboration avec la Fondation Mec pour rêver à l'autonomisation et la valorisation des femmes infertiles à travers l'accès à l'information, à l'éducation, au souhait de santé. La Fondation Bontou est convaincue que ses objectifs ne seront atteints que par un changement de mentalité pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité. La Fondation Bontou est déjà engagée dans des actions de valorisation des femmes et soutient toute initiative de prévention de l'infertilité. Les femmes sont plus que des mères. Elles sont des membres actives dans la société et doivent être respectées comme telles. Honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, je me réjouis de l'organisation de différentes activités liées au thème, notamment le concours des chants déjà vus. Dans cette compétition, on a choisi les groupes et manettes de confessions religieuses afin d'éveiller la conscience sur les problèmes sociaux qui hantent le pays en général et les églises en particulier et dans le but de leur faire participer à la résolution de ces derniers. La Fondation Bontou reconnaît le rôle primordial joué par les médias dans les processus de changement de mentalité et c'est pour cette raison qu'elle organise un partenariat avec la Fondation Merck et une formation à l'intention des professionnels de médias sur mercredi le 20 mars 2019. Honourables, distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clôturer mon propos, la Fondation Bontou saisit cette occasion pour remercier la Fondation Merck pour le lancement de ses projets au Burundi et réaffirmer sa disponibilité pour de futures collaborations dans le domaine d'intervention de Merck. C'est sur ces mots que je lance officiellement les activités de la campagne « Merck plus qu'une mère au Burundi ». Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada